Alors nous sommes le lundi 15 juillet 2019, nous sommes à la cadire d'Azur, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Bonjour Philippe, je suis Bruno Fournier, le président de l'association internationale de tomatophilie. Alors on se voit dans le cadre de la future fête à la tomate qui aura lieu bientôt ? Oui, elle aura lieu à Sifour à la fin du mois, le samedi 26 et le dimanche 27. Et moi je serai en vacances, je ne serai pas là, l'occasion de se voir juste avant, puisque ça fait quand même quelques années maintenant qu'on se suit. Première rencontre d'ailleurs à la première fête de la tomate, mais aussi on vous a suivi sur différents lieux et on a fait des interviews juste avant, de manière à expliquer les choses. Vous présentez plein de choses, ce qui est intéressant c'est de savoir ce qui se passe en amont, en plus cette année, en 2019, dans un autre lieu. Oui, nous sommes ici à la Bastide des Saveurs, un jardin qui est la propriété de l'hostellerie Bérard à la Cadière d'Azur, où il y a deux types de jardinage, il y a un jardinage de maraîchage pour la production de fruits et légumes pour les deux restaurants de l'hostellerie, et en plus il y a un jardin à la française, pédagogique, avec des collections de plantes aromatiques, et cette année, ma collection de tomates, puisque nous avons passé une convention entre l'association et l'hôtellerie Bérard. Déjà le lieu, on est dans d'excellentes conditions, on a même les cigales, dont on parle assez souvent en ce moment, on parle beaucoup des cigales de la Provence. C'est la signification de l'été, et on va peut-être parler aussi quelque chose, parce que cet été 2019 vous pose peut-être aussi à nous humains, et à vous en tant que personnes qui cultivez les plantes, ça s'appelle la canicule. Qu'est-ce que ça ne fait pas chez vous ? Les deux années précédentes, il y avait eu des problèmes, soit de maladie, soit de température. L'année dernière, c'était chaleur et pluie, et cette année, on a une canicule qui bloque la végétation, entre autres, des légumes. Les fruits ont du mal à mûrir, et d'autres grillent. Du jour au lendemain, les plantes meurent entièrement. On a eu deux semaines difficiles, et maintenant on a le contre-coup, on voit les effets. Et on a eu aussi, particulièrement ici dans l'Ouest-Varrois, des problèmes avec le sirocco, qui pour moi, au niveau jardinage, correspond à 20% de casse dans les plantes tomates. Oui, c'est vrai, parce qu'on oublie le vent, parce que quand il y a le vent, ça fait partie justement des conditions que vous rencontrez. Il y a la nature, et puis il y a tous les éléments de la nature, c'est-à-dire le vent, la pluie, etc. Le soleil, vous faites avec ça ? On fait avec ça, et puis bon, malheureusement... Si j'oubliais quelque chose, les insectes, enfin tout ce qui est petites bêtes, bonnes ou mauvaises d'ailleurs ? Pour l'instant, vu la canicule, on a un phénomène qui se passe régulièrement quand il fait chaud. Ben, les punaises sont en avance, donc c'est un ennemi important pour tout ce qui est plant de légumes, parce que ça abîme les fruits, ça abîme les feuilles, donc il y a ce problème-là. On a aussi un autre problème local ici à l'ouest, puisque nous sommes dans la région du vin de Mandol. Malheureusement, tout le monde ne produit pas du vin de Mandol en bio, et on a un souci, il manque des abeilles, ce qui fait que beaucoup de légumes ne sont pas suffisamment pollinisés, donc il y a un manque de fruits. Alors ça, c'est un nouveau lieu, on va faire quoi ici ? On a passé un accord avec Jean-François Bérard et l'hôtellerie Bérard. Une partie, les collections de l'association Tomatophiles et mes collections privées vont déménager dans ce jardin qui a un nom, la Bastide des Saveurs, où nous allons augmenter les collections de plantes aromatiques, de fleurs comestibles et aussi des légumes. Je possède toujours le jardin au Bossé. Les collections sont réparties sur deux sites, ce qui fait qu'il y a à ce jour 3000 pieds de tomate entre le Bossé et la Cadière. J'ai réduit un petit peu le nombre de variétés cette année, puisque nous sommes seulement à 381 variétés de tomates, mais il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés et de nouveaux baptêmes à venir. Un premier baptême a eu lieu il y a une semaine avec une tomate chef René Bérard. Alors au niveau de cette fête de la tomate, qu'est-ce que vous avez présenté là-bas ? C'est dans 15 jours, les fruits sont là, ils ne sont pas mûrs, on a très peu de fruits mûrs, mais ça vient. Je vais présenter des nouvelles variétés américaines, des nouvelles variantes obtenues de mes précédentes créations. Je pense qu'il y aura des choses intéressantes. Je vais donner l'accent sur des tomates cocktail, des tomates beaucoup plus petites. L'avantage de tomates cocktail et cerises, c'est qu'il y a moins d'eau, donc elles sont plus charnues. Du fait de la concentration de la chair, les fruits sont plus sucrés. Alors au niveau du Bossé, on trouve quoi ? Au niveau du Bossé, on trouve principalement des tomates. J'ai quelques courges pour les fêtes gastronomiques de fin de saison. Et j'ai aussi, tout comme ici, des cousins de tomates qui viennent d'Amérique centrale ou d'Amazonie. Ce sont des fruits qui sont utilisés pour faire des sirops, des jus de fruits, des marmelades, des glaces. Ça c'est très intéressant. Et à propos du Bossé, hier j'ai été surpris, puisqu'on va aller à Sifour. Je vais présenter à Sifour deux petites sœurs à la Sifour. C'est-à-dire que la Sifour a été créée il y a trois ans. Déjà ? Oui, trois ans ou quatre ans, je crois. Quatre ans, elle a été baptisée il y a trois ans. Cette année, en reprenant des graines originales de ce croisement, de cette hybridation, j'ai trouvé hier, lors de la taille, deux nouvelles formes ayant la même couleur que celle de Sifour. Donc je les présenterai à Sifour. Alors les tomates présentées n'ont rien à voir dans les formes, puis à la fois dans les coloris. Parce que là, par exemple, on a quelque chose juste devant, il y a des coloris. Voilà, donc on peut déjà voir ce qui est présenté. Bon, c'est vrai qu'il n'y a rien à voir avec ce qu'on trouve dans les commerces et les grains principalement dans les grandes surfaces. Quand tout à l'heure je parlais d'hybridation avec la création de la Sifour et ses deux petites sœurs, je voudrais revenir sur une mauvaise interprétation des hybrides qu'on trouve dans le commerce, ou du mot F1 qui est employé. Récemment, sur Antenne 2, il y a eu une émission avec Élise Lucet qui parlait d'hybrides, de fosoma, etc. Le mot avait été lancé comme quoi les hybrides ne se multipliaient pas. Il faut savoir que c'est faux. Tous les légumes, toutes les fleurs, toutes les plantes sont issues d'hybrides. Donc il y a soit des hybrides naturels créés par des insectes, par des abeilles, par d'autres insectes, par des oiseaux, etc. Et après il y a les hybridations faites par l'homme qui sont le croisement d'une fleur mâle avec une fleur femelle. Ce qu'il y a c'est que quand on crée un hybride, c'est comme un couple, il fait des enfants et les enfants ne se ressemblent pas. Les fleurs et les légumes issus d'une hybridation, c'est la même chose. Il va y avoir un premier enfant et s'il y a des jumeaux, les jumeaux ne sont pas obligés de se ressembler. Ils ne sont pas nés peut-être dans la même minute, quelquefois une demi-heure après. Et ce qui fait des différences. Et dans les tomates, c'est pareil. L'exemple que nous avons sur la table, il y a une tomate originelle qui a une forme poire. Cette tomate, j'ai récupéré des graines. Cette année, alors que ça fait 4 ans que je travaille au développement de cette hybride, parce qu'il faut jusqu'à 7-10 ans pour stabiliser la forme et la couleur d'une tomate, je me trouve cette année avec 4 frères et sœurs qui ne se ressemblent pas du tout. Il y a une forme ronde, il y a une forme oblongue, il y a une forme monnière. Ou alors la grosseur du fruit est différente. Ça c'est la nature. Les hybrides F1 se reproduisent. Contrairement à ce qu'on peut dire, ce qu'il y a c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir. On va parler de quelque chose que moi j'avais mis en avant, parce que souvent on voit les tomates, on voit la couleur, on voit la belle présentation. On a juste oublié quelque chose qui pour moi est l'essentiel, c'est le goût ou la saveur. Oui c'est exactement la même chose. Surtout quand on fait des bruschettas avec ce genre de tomates, je m'en souviens encore. Oui tout à fait. Bon là, l'Élysée avait raison, ce qu'on trouve dans les grandes surfaces, on recherche, les industriels recherchent des tomates qui font du rendement, au détriment du goût. C'est comme le Canada Dry, ça a la couleur, ça ressemble à du champagne. Les tomates qu'on trouve dans le commerce actuellement ressemblent à des variétés anciennes, mais elles n'ont pas du tout le même goût. Le travail d'hybrideur de Semonciers Libres, c'est de faire des fruits qui ont du goût, et c'est ce qu'on privilège. Le jardin des saveurs avec le chef Verard, dans les travaux qu'on a fait, dans les accords que nous avons, vous avez ici des fruits, des légumes, des tomates, des herbes aromatiques. Le chef Verard a eu l'idée de faire le week-end, et pratiquement le dimanche, un brunch. C'est là, de la terre à l'assiette, c'est-à-dire les légumes du jardin seront sur les tables le week-end, ainsi que dans les restaurants, et ça permet de goûter les différentes espèces de plantes aromatiques, des mélanges de tomates à venir, pour les week-ends à venir. Comment voit-on justement, les chefs nous disent, oui, on recherche des produits de qualité, quand on a ce genre de produit, qu'effectivement on trouve dans des circonstances très particulières ? Quelle est sa réaction ? Les chefs sont très intéressés, parce qu'ils trouvent des nouvelles couleurs, des nouveaux goûts, qu'ils essayent de faire des recherches pour faire certains plats, pour ajouter à leur menu, qu'ils changent des 10 variétés classiques qu'ils trouvent dans le commerce. Il y a des recherches vraiment très poussées, pour avoir le meilleur effet dans les plats. On va revenir sur le goût, parce qu'on a commencé à poser la question, mais je n'ai pas eu toute la réponse. Les différentes saveurs qu'on peut avoir sur ce genre de tomates ? Il y en a pour tous les goûts, il y a des tomates qui sont douces, il y en a qui sont moins sucrées, il y a des goûts de pommes, il y a des goûts de kiwi, il y a des goûts classiques de tomates d'antan. C'est comme les palais pour le vin et les couleurs, chaque année il y a des surprises. Cela dépend aussi du temps, du soleil. Cette année, on manque d'eau, donc les fruits sont chargés en sucre. Donc c'est une année très prolifique pour les tomates qui seront dans le commerce. Alors vous le savez, on se suit depuis longtemps, puisque c'est Paul Zucconi qui m'avait envoyé vers vous pour vous interviewer. Je crois qu'on était d'ailleurs les premiers à l'époque. Ensuite on a continué à se voir, on a continué à faire des interviews avant la fête de la tomate. Il faudrait quand même aussi parler de certaines choses qui sont importantes. Je pense que vous avez été un des premiers à être interviewé au téléphone. Des directs avec Bruxelles notamment, avec Ravenskerk et puis avec la Roumanie. On est d'accord déjà là-dessus ? On est tout à fait d'accord et cette année, je rate... Donc des belles choses quand même au niveau interview, vous pouviez vous expliquer sur place. Oui, cette année je rate Bucarest, puisque c'est la même date que Sifour. Pour l'année prochaine, on a déjà convenu que ce ne soit pas la même période, puisque je suis invité à nouveau comme membre du jury de l'exposition internationale de Buzot. Et c'est vrai, on a fait une première à Aveskerk, la première interview. On avait fait une seconde interview à Bruxelles. Et à Buzot aussi. Et à Internationale à Buzot l'année dernière. Quelle est la différence pour vous entre justement la fête de la tomate de Sifour et puis ce genre de grosses manifestations ? Quelles sont les différences et qu'est-ce que vous apportent les différentes catégories de manifestations ? Sifour, c'est quand même une fête départementale voire locale où il y a ce qu'on appelle un marché des producteurs qui vendent leur production. Les autres fêtes, ce sont des fêtes de présentation de collectionneurs de toute l'Europe ou du pays qui présentent les différentes variétés. Sifour est un large public. Bruxelles, Aveskerk ou Buzot, ce sont tout d'abord des collectionneurs qui viennent repérer des nouvelles variétés, prévoir des échanges. Il y a des échanges de graines, il y a des achats de graines. La dégustation vient en seconde et la vente des fruits et légumes ne fait pas partie de l'objectif même s'il y a quelques stands de professionnels qui vendent les légumes. Mais ce sont des expositions où on peut trouver quand même jusqu'à 4000 variétés de tomates présentées sur les tables entre les différents collectionneurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !